La cérémonie du dimanche était un événement étincelant. Le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, une foule de dignitaires étrangers ainsi que des représentants du secteur de l'éducation venu du monde entier étaient présents. Pour lancer les débats, le Dr Charles Chen Yidan, fondateur du prix Eponyme, a félicité les lauréats de cette année et les a remerciés pour leur dévouement et leur contribution au domaine de l'éducation. Le professeur de recherche en éducation Larry Hedges de l'université Northwestern de Chicago a reçu le prix de la recherche en éducation cette année pour avoir mis au point des méthodes statistiques montrant ce qui fonctionne en matière d'apprentissage. Mon travail est essentiellement consacré aux manières de regarder l'ensemble du corpus de recherche sur une question et de découvrir les schémas et les résultats qui peuvent ne pas être apparents par une seule étude. Et c'est ainsi que nous avons commencé à élaborer une politique fondée sur des preuves. Le professeur Anand Agarwal, fondateur et PDG de la plateforme d'apprentissage en ligne à but non lucratif EDX, a remporté le prix du développement de l'éducation. Depuis sa création, EDX a donné plus de 2000 cours à plus de 18 millions de personnes à travers le monde. L'éducation est un droit humain. Tout le monde devrait y avoir accès. Malheureusement, de nos jours, partout dans le monde, à moins d'être riche ou de connaître des personnalités importantes, il est difficile d'obtenir une éducation de qualité. En appliquant la technologie numérique à l'éducation, nous pourrons mettre à la disposition de tous un enseignement de qualité, peu importe où vous vous trouvez. Et si vous disposez de volonté et d'une connexion Internet, vous devriez pouvoir apprendre. Cette année, la fondation EDX a également publié l'édition 2018 de l'Indice mondial de l'éducation pour l'avenir, qui prétend être le premier indice complet mesurant les intrants éducatifs plutôt que les extrants, comme les résultats ou des tests. C'est dire qu'il essaie de comprendre la performance en évaluant les méthodes d'apprentissage. Produit en collaboration avec des Economist Intelligence Unit, ce document vise à évaluer dans quelles mesures les systèmes éducatifs développent les compétences futures. Parmi les principales conclusions, il ressort que les gouvernements doivent faire davantage pour préparer des millions de jeunes à des changements majeurs dans le travail et dans la vie. C'est l'une des nombreuses questions critiques que la fondation IDA n'espère résoudre en soutenant l'éducation à la citoyenneté mondiale.